Bonjour à tous et bienvenue sur Emilie Biologie. Aujourd'hui, on vous propose une web radio sur le thème de la fécondation. Je suis avec la deuxième moitié de classe D43 et je vais leur poser des questions sur ce thème. Lucas, quelles sont les cellules reproductrices chez l'homme et la femme ? Chez la femme, les ovaires fabriquent des ovules. Ensuite, chez les hommes, les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules, ce qui est à savoir le durée de vie est de 2 à 4 jours. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je te pose la question, qu'est-ce que la fécondation ? Les spermatozoïdes font une course pour atteindre l'ovule. Seul un spermatozoïde sur 300 millions atteindra l'ovule. La rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde se passe dans les trompes utérines. Le but de la fécondation est de former un nouvel être vivant. Rudy, maintenant, va nous expliquer le trajet des spermatozoïdes après un rapport sexuel. Avant la fécondation, le spermatozoïde passe par le vagin, puis traverse le col de l'utérus, puis remonte dans l'utérus, passe par la trompe et cherche l'ovule. Nous savons maintenant que la fécondation est la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde. Mais que se passe-t-il exactement au moment de la fécondation ? Louane va nous expliquer. Le spermatozoïde rentre dans l'ovule. Une carapace se forme autour de l'ovule, empêchant les autres spermatozoïdes de rentrer. Emma va nous expliquer maintenant ce qu'il se passe après la fécondation. Après la fécondation, le spermatozoïde perd sa flagelle. L'oeuf se divise en plusieurs cellules identiques. Au bout de 5 jours, l'oeuf descend dans l'utérus et se fixe sur l'une de ses parois. Le foetus grandira pendant 9 mois. C'est la fin de cette web radio sur la fécondation. N'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser des commentaires, ça fera très plaisir à mes élèves. A bientôt pour de nouvelles aventures sur Emili Biologie.